Mesdames et Messieurs, Peuples Congolais, Être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime, sacrée et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu. Et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu. Et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine. Et voire sociale et existentielle de l'individu. Et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Et encore moins de progrès d'un peuple. Donc seule la lutte libère. Mesdames et messieurs, peuple congolais, mars 2021, notre objectif, Denis Sassou Nguesso dégage et arrêter ou en fuite et traquer. Et comment ? Pour commencer, il faut le savoir. Qu'un rêve écrit avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan. Un plan soutenu par des actions devient une réalité. Je répète. Un rêve écrit avec une date devient un objectif à atteindre. Un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan. Un plan soutenu par des actions devient une réalité. Explication. D'abord, le rêve. Un rêve écrit avec une date devient un objectif. Dans le cas de notre lutte contre la dictature, la date est le mois de mars 2021. C'est une date fixée pour que Denis Sassou Nguesso dégage et arrêtée ou en fuite et traquée par le peuple. Mesdames et messieurs, peuple corollaire. Maintenant, décomposons cet objectif en plusieurs étapes pour qu'il puisse se traduire en un plan. D'abord, les étapes. Par exemple, actuellement en Birmanie, la population est dans la rue depuis trois semaines. Grève et désobéissance civile s'enchaînent pour asphyssier l'économie du pays et la dictature mise en place. Le but est de chasser l'agent militaire qui s'est installé au pouvoir après un coup d'état jetant la première ministre en prison. Notons au passage que le peuple birman bénéficie de l'appui des occidentaux. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Mesdames et messieurs, peuple corollaire. Plusieurs étapes contre le tirant des listations de saut ont été déjà effectuées. Et d'autres sont encore en cours. Et notamment dans la diaspora et dans les réseaux des lampes. Vous avez par exemple pu voir tous les réseaux de financement de l'indicature ont tous été bloqués. Par exemple, les réseaux des biens mal acquis. On parle de FMI. On parle de ces problèmes avec les traîneurs pétoliers. On parle plein de choses qui sont tous bloqués. Parce qu'il y a un travail de l'ordre qui s'effectue. Je ne veux pas vous détailler tout ce qui... Je vous l'ai dit que dans beaucoup de vidéos, je vous l'avais déjà dit que dans les années 1970 à 1980, ce fut la chute des dictatures des colonels. On appelait ça les dictatures des colonels. Ça s'est passé en Amérique du Sud notamment. Que ce soit au Brésil, au Paraguay, au Uruguay, en Argentine et je pense au Chili aussi, au Pérou. Et donc c'était ces pays-là qu'on appelait les pays de la dictature des colonels. Donc les Américains avaient asphyxié ces pays-là au point de vue économique. Et donc ils se sont tous écoulés comme des châteaux de cartes. Donc on ne joue pas aux dictateurs sans argent. Nous savions que les indicateurs matriculaires économiques du pays sont au rouge. Ça ne pourra pas s'en sortir. Il ne peut pas. Il n'a pas les capacités de respecter les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Il n'a jamais fait de la politique. Il a fait de la charité, de l'achat de conscience, de la corruption et du compagnie. Il ne sait pas, il ne sait pas, il ne sait pas. Ce n'est pas quelqu'un qui est... Voilà, c'est un pion, c'est un mercenaire. Voilà, il est là, on le sait. Donc, mercenaire de la France-Afrique, c'est tout. Donc on le sait. Donc ce pays-là ne s'en sortira jamais avec sa sous-question. Jamais. Et donc, vous avez tout compris. Donc, sous le plan intérieur, depuis 2017 déjà, la situation du pays et du régime est dans l'impasse. Beaucoup d'actions sont en cours jusqu'au 21 mars 2021, bien au-delà. Et donc, pour nous, comment transformer ces actions en un plan pour que sa sous-question dégage? Bon, déjà, il faut se dire que parmi les actions qui sont en cours, vous avez par exemple vu du nord au sud et l'est à l'ouest. Il y a des réactions, je vous dis. Par exemple, au nord, vous avez eu l'hostilité des populations de la Nicola. Voilà, je vous dis qu'il y a des tensions là-bas. Bon, venons dans sa propre région, dans la Kivette. Vous avez vu le Mgr Abaya. Et ce qui se passe, en ce moment, je vous dis que la ville de Wando est sous tension. Et donc, ce qui se passe d'abord, je ne veux pas vous dire... Wando est soutenu à deux parts du village d'Atal-Dicator, là où il a construit ses palaises. Et donc, il y a des tensions là dans la Kivette. N'oublions pas toutes les autres régions, que ce soit au Plateau, au Kivette Ouest, au Zaguet, au Guitapon. Bon. Bon. Le poule, nous en parlons plus. Là, là, c'est l'attention. Ils font un bon boulot de l'ombre. D'abord, quand les réseaux coulent là, et de tout ce qu'il y a. C'est ça, parce qu'on dit qu'il faut aller faire les élections. Il ne faut pas rester comme ça, parce que la politique de la chaise est vide. Oui, mais attends. Ça soumet tous ces moyens-là. Je n'ai pas pour... Non, attendez. Pour aller arriver à la fin et dire non, mais finalement, on va faire les recours. Finalement, on s'est fait avoir. Non, non, non. Il ne faut pas faire ce jeu-là. C'est la question de vie et des morts. La vie des gens, la vie des peuples, des nations, est en danger. Donc, nous sommes en présence des gens qui n'ont plus rien à perdre. Donc, ils veulent vraiment rester au pouvoir, quel que soit le prix à payer. Mais nous aussi, nous devons récupérer notre pays, quel que soit le prix à payer. Donc, vous devez comprendre que nous avons les moyens colossaux, plus que les moyens éducateurs. Donc, on le sait. Donc, la perte envers Sassou est imaginaire, mesdames et messieurs. Que vous comprenez. Donc, vous avez par exemple pu voir dans le Puy-Loup, et notamment à Pointe-de-Loire. Et vous avez vu comment on a saccagé les panneaux publicitaires d'éducateurs. On ne veut même pas vous les voir là-bas. Donc, vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de travail de langue et des actions qui vont se passer jusqu'à la suite des Sassou. Parce qu'on est rentré dans un processus. Nous sommes dans la chronique de la suite d'éducateurs pour encourager tout le monde à prendre l'air responsable. Peut-être au niveau civile, politique et militaire. Que le régime de cette situation n'a plus rien à perdre. Nous aussi. Donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs. Peuple congolais. Donc, je vous rappelle qu'un rêve écrit avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan. Un plan soutenu par des actions devient une réalité. Mesdames et messieurs. Peuple congolais. Alors, comment décomposer plusieurs actions en un plan d'action ? Historiquement et jusqu'à nos jours. Voici quelques plans politico-civil et militaires qui se sont passés dans notre pays depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Je vais prendre 1963. La chute du premier président du Congo, Fubé Yulou. Fubé Yulou, l'abbé Fubé Yulou, 1959 pendant l'indépendance jusqu'à 1963, le 15 août date de sa chute. Mais pourquoi a-t-il chuté ? Rassure, il y avait des divisions politiques, des partis politiques, ethniques, etc. Donc, ils voulaient unir les partis du pays en un seul parti. Et donc, ils ont créé, les intellectuels, les politiciens de l'époque, ils ont créé à la dictature, au monopartisme. Et donc, ça, ils sont allés demander, il faut arrêter ça. Il a dit, d'accord, ça c'est le plan A. Mais les autres avaient déjà le plan B. Le plan B, c'était que Yulou a tout volé. Donc, tous les jeunes qui étaient partis de Poto-Poto et de la gare de Brazzaville montaient jusqu'au palais. La plupart venaient de Paris. Ils étaient dit, on tenait, au moment syndicaliste, des manifestations, on tenait, voilà. Donc, ils sont allés. Joulou, enfin, pris dans le paix avec les enjeux France-Afrique et les rapports de force qui s'étaient passés là. Bon, bref, il a dû démissionner le 15 août 1963. Le plan C, c'était que les militaires qui avaient accompagné cette révolution, cette insurrection, ce complot, ils ont accompagné ces retours avec un... Il y a eu une vacance de pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés chercher le président de l'Assemblée nationale qui avait démissionné, qui était retrouvé au village chez lui, à Boko, dans le poule. Ils sont allés chercher pour devenir le président de la République. Mais ça va devoir. D'abord, premier ministre, puis le président de la République. Vous avez tout compris. Voilà. Historiquement. 1979. Zappos 1968 et 1977. C'est pas... c'est sale, ça. C'est pas vrai. Pendant 1979, après l'assassinat du commandant Marais-Marie, le 18 mars 1977, Bon, ben, il s'assure qu'il soit Yobi Opargo, en fait, c'est obligé de partager le pouvoir. Mais l'autre l'a roulé. L'autre, hein, parce que Yobi Opargo n'a pas son âme, hein. Bon, ils vont faire, soit disant, un pouvoir. Yobi devient président de la République. De 1977 à 1979. Avec son comité militiaire du parti. Adossé au Parti Congolais du Travail. Des tendances marxistes léninistes. Et donc... Et voilà. Donc c'est le parti qui dirigeait Yobi Opargo. Et le comité militiaire du parti. Bon. Écoutez. Maintenant, ce sont des gens à peine. Après avoir assassiné tout ce qui pouvait être des moins gênants, ou intellectuels, ou les meilleurs, des meilleures. Voilà. Tout ça, ils ont tout éliminé. Maintenant, ils arrivent en 1979. C'est assuré ça. Maintenant, ils passent pour prendre le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Le plan A. C'est-à-dire, on convoque le congrès extraordinaire du Parti Congolais du Travail. Le parti au pouvoir. Le parti marxiste léniniste. Et donc, le congrès là, extraordinaire, c'était pour dire non. Est-ce qu'il faut... Yobi a mal travaillé. Il a volé. Il a fait ceci. Donc, tout ce qui est des pièges. En attendant, si ça soit déjà acheté la conscience de toute cette oligarchie politico-afériste, des pesétistes, il a acheté tous ces cadres intellectuels alimentés d'argent. Parce qu'au départ, en temps de Marine Boabie, il ne pouvait pas s'enrichir. Parce qu'il était dans l'idéologie maxiministe, l'apologie de la bourgeoisie. Non. C'est pas bon, la bourgeoisie. Maintenant, c'est à ce que ça, après l'assassinat du commandant Marine Boabie, en 1978, il va arroser tous ces pseudo-intellectuels, tous ces gens-là. Il va leur rêver de l'argent. Ils sont là. Ils sont dans un... Ils sont maintenant. Ils deviennent riches. Et ils vont comploter contre Yobi au pardon. Que Yobi a tout volé. Donc, c'est le plan A. Le pardon, c'est le congrès-là. Et donc, bon ben... Ça se savait qu'il avait le plan B. Comme en 1863. Le plan B, c'était quoi? Yobi a tout volé. Yobi a tout volé. Yobi a tout volé. Yobi a tout volé. Et donc, yobi a tout volé. Yobi a tout volé et qui lui avaient arrêté. Yobi a tout volé. Et yobi a tout volé. Et il va passer 11 ans en prison. C'est l'agitié des vainqueurs. Donc, sans effusion de sang. Et le plan C, s'assure que ça prend le pouvoir en 1979, exactement le 5 février 1979. Voilà ce qui s'est passé. Plan A, congrès et s'ordinaire du PCT pour du point de vue politique légale. Et plan B, le peuple de la rue, vous voulez, plan C, ça se sort là. Donc, celui qui aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, il n'avait plus le pouvoir. Parce que à ces moments-là, même au Parti Congolais du Travail, il devait tester Tikaïa. Pourquoi il n'a pas pris le pouvoir ? Moi, je ne sais pas. Parce que même ce temps, ce n'est pas une organisation qui ne devait pas le pouvoir. Si on tenait compte des résolutions du PCT, celui qui était le premier secteur du Parti Congolais du Travail, à l'époque, c'était Tister Tikaïa. Mais pourquoi il n'a pas pris le pouvoir ? Ça, c'est ça. Mais il fut assassiné par empoisonnement par sa solution par la suite. On le sait. Bon, mesdames et messieurs. En 1981, bon, le contexte de l'époque, c'était le plan A. Le plan A, c'est comment ? L'apérosoica, la dépolitisation de l'armée par le général Jean-Marie Michel Bococo. Quand il a pris le règne des armées, en 1987, il a tenté de dépolitiser l'armée. On était en phase de l'apérosoica. Donc, Stasun Gueschou et Boudé, c'est ce que Bococo voulait faire, de dépolitiser l'armée. Et donc, bingo ! En 1989, la fête de la guerre froide, avec l'assure du mur de Berlin, Bitterrand convoque la conférence de la Borde pour le multipartisme. Il y a, au sein de la France Afrique, il y a des sous-préfets ou des pions, autres qui ne veulent pas céder, notamment au Gabon. Il y a eu aussi d'autres, comme au Boutou, en RDCogo actuel, il y a eu une transition longue de plus de 5 ans. 5 ans de transition, voilà, la plus longue de, voilà, une transition, voilà, quelque chose comme ça. Et donc, pour nous, le plan A, c'était quoi ? C'est qu'il y a eu l'intervention de Bokabaya Mouma, syndicaliste, P.A. Sona, Raymond Damas-Golo, ministre de la Défense, P.A. Sona, et puis, le général Jean-Marie Michel Moncoco, voilà les trios qui vont bloquer sa soupe de son nom, on va aller au multipartisme. Et donc, à la suite de la conférence de la Borde. Et donc, on va au multipartisme. Donc, la conférence nationale du 25 février 1991, au 10 juin 1991, qui avait abouti à la formation d'un pouvoir de transition, où Sona n'avait plus qu'un rôle symbolique. On lui a laissé quand même un peu la diplomatie. Mais tout le reste du pays, Sona n'avait plus rien, qu'on ne l'a plus rien. Donc, cette transition va aboutir aux élections présidentielles de 1992, exactement de juillet 1992, où Sona arrive troisième. Troisième, donc éliminé. Et donc, il ne contrôlait plus la machine. Donc, le plan A, ce qui est le contexte de l'époque, le plan B, nous avons mis la transition politique consensuelle, plus, oui, commençons d'y dire par la conférence nationale, puis la transition politique consensuelle, qui s'est achevée le 10 juin 1991, puis la transition a commencé le jour même jusqu'en juillet 1992. On est d'accord? Et le plan C, c'est qu'il est arrivé à l'élection du premier président élu démocratiquement dans ce pays, le professeur Pascal Suma, paix à Sona. Mesdames, Messieurs, peu quoi vous voulez, je vous rappelle qu'un rêve écrit avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan. Un plan soutenu par des actions devient une réalité. Mais comment transformeraient les actions en un plan? Je vous ai parlé de 1991, mais n'oublions pas, en 1997, qu'est-ce qui s'est passé? Le plan A, Sassou a semé la zizanie, avait semé la zizanie sur la démocratie, parce qu'il a tout perturbé, parce qu'il y a eu trop de transfuges du PCT qui étaient rentrés dans le pouvoir de Pascal Suma. Ils sont allés saccager le pouvoir de Suma. Donc, on se retrouve à l'élection de 1997. Est-ce qu'il va-t-il se tenir? Est-ce qu'il ne va pas en occorrer dans l'impasse? Et c'est là alors que ça se dit que, comme la Constitution est bafouée, les démocrates doivent prendre leur responsabilité. En réalité, il savait bien qu'il avait déjà le plan B. Le plan B, c'était le coup d'État France-Afrique qu'il avait déjà préparé. Et bien, dès le 5 juin 1997, commença le coup d'État. Et ce coup d'État se termina le 15 octobre 1997 avec l'appui des pays voisins, dont l'Angola, la RDC Congo, les Mouradis, le Rwanda, le Tchad et, n'oublions pas, le Gabon. Et donc, ce coup d'État-là, d'abord, il y a eu au départ 30 000 morts, mais après, il y a eu une autre opération. Après le coup d'État-là, il y a eu l'opération de 1998-99, qui aboutit à ce qu'on appelle l'opération Mouibara, du nom de la mère de Sassou-Guissou. Donc, on a massacré plus de 400 000 Congolais au nom de la maman de Sassou-Guissou. On appelle ça l'opération Mouibara, tapé l'opération Mouibara dans l'internet. C'est le nom de la maman. Comment aller massacrer 400 000 de ses compatriots, des humains, au nom de la maman ? Donc, vous comprenez la personnalité profonde de Sassou-Guissou. Aller tuer les gens au nom de ta maman. C'est chaud, hein ? Et donc, plan A, Zizani, élection, et puis plan B, coup d'État. Et plan C, Sassou-Révière au pouvoir. Là-bas, ben dessin. 63 et 79, il n'y a eu pas de ben dessin. Mais 97, ben dessin. Et d'ailleurs, Sassou-Guissou a voulu expérimenter ce plan de 97 là au Centrafrique, en début 20, là. Donc, il a embouillé Toadera avec Bozizé qui envoie à l'élection. Bozizé, intelligent, il a dit non, 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 tu as été déjà condamné de Bozizé, tu ne vois pas le faire. Mais il dit non, mais nous, on s'est mis en 97 au Congo, ça s'est passé comme ça. Donc, coup d'État derrière. mais la malchance de Bozizé et de Sassou qui ont raté les coups d'État, c'est que Toadera, mathématicien, avait déjà fait des formules magiques pour aller déjà prendre les Russes. Donc, il a dû gérer un système d'équation linéaire dans un espace vectoriel où plusieurs systèmes d'une équation à plusieurs inconnues qu'il a géré ça. Donc, ça se gère par des méthodes, différentes méthodes, que ce soit des méthodes de substitution, que ce soit des méthodes... Il a dû gérer ce problème-là, comme ça. C'est un mathématicien qui connaît les lois des séries, qui connaît plein de trucs comme ça, il a dû gérer ça des modèles d'agro-gris. Il a dû gérer ça, voilà, c'est bon. Et coup, il était à rater. Mais nous, l'issouba n'avait pas anticipé ça parce qu'il avait des transferts du PCT qui étaient déjà là, qui l'ont trahi. C'est-à-dire, en 1997, l'issouba devait savoir que Sassou ne va pas gagner cette élection, donc il devait déjà préparer militairement. Déjà, savoir qu'en 1987, il devait acheter plein d'armes et faire plein de trucs comme déjà, et il savait bien qu'il trouvait des alliés comme l'a fait Tadirar avec les Russes. Le Tarraté. Mais non, en 2015, pour nos peuples corollaires, on arrive en 2015, plan A, non au changement des constitutions. 95% du peuple boycotte ce coup d'État constitutionnel. OK? qu'est-ce qui nous a manqué ? Mais qu'est-ce qui nous a manqué ? Le plan B et C. Le plan B, c'était quoi ? Comme ça s'est passé au Burkina Faso, comme ça s'est passé en Algérie, comme ça s'est passé à Yé, partout, on a eu à voir ce plan-là. Il n'y a pas eu ça. Mais quel est cette classe politique avec des cent partis politiques dans un pays ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce que c'est qu'ils partent de politique ? Plan B, rien. Donc, comme on n'avait pas de plan B, le plan C ne pouvait pas aboutir. Parce que le plan B, qu'est-ce qu'il va passer ? On savait qui va prendre le pouvoir. La guerre des égaux, les conflits d'intérêts et autres qui vont prendre le pouvoir. Est-ce qu'on va aller dans une transition ? Est-ce que le plan C, c'était ça ? Donc, ils n'ont pas eu ce plan-là. Ils n'avaient même pas dit le plan B et C. Et pourtant, ils ont fait des meetings, ils ont fait des trucs, ils n'avaient pas. Donc, vous avez tout compris les enjeux de s'assurer des gaz cette année. Donc, nous, en 2015, on n'avait pas de plan B et C. Comme historiquement, depuis 1963, 1979, 1997, et en 2015, pas de plan B et C. Quel était le plan B et C ? On regarde ce qui s'est déjà passé au Burkina Faso en 2014. Nous, on était à peine un an début de l'après Burkina Faso. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, voilà, donc, on n'avait pas ça. Maintenant, le plan C, si on faisait cette, on bloquait les pays, qu'est-ce qu'on devait arriver ? Est-ce qu'il y a une transition ? Est-ce qu'il y a... Donc, entre eux, ils ne s'entendaient pas. Donc, ils ont pu privilégier leurs intérêts particuliers partisans, les conflits intérieurs au-dessus de l'intérêt général. Donc, s'il n'y avait pas un plan C, où est le plan C ? Demander à tout ce qui est qui était là dans la rue, les policiers de 2015, demandaient pour ça. On arrive 2016. Et après avoir échoué là-bas, on appelle général, mon coco, général, mon coco, au secours, moi, au secours, moi, au moment de janvier, 2016. Et en 9 février, 2016, mon coco déclare que je suis candidat venant de Bangui, là où il serait à faire les missions de paix en Sainte-Afrique et qu'il a failli trois fois perdre sa vie là-bas parce qu'il s'est soumis à l'écart pour chercher pour l'éliminer là-bas. Il a échappé plusieurs fois la mort, mon coco, avec les missions là. Donc, il a dit, non, 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 si je reste encore dans ces missions là, je vais perdre ma vie. Donc, il a décidé, peut-être, c'est une desmotivations parce qu'il savait bien qu'il pouvait perdre sa vie là-bas. Et donc, mon coco arrive le 9 février, là, vous voyez, vous voyez, c'est tout ça, ils vont dire, oui, tu viens pas, si on est sur base, on ne veut pas de toi, vous voyez déjà ça, historiquement. On n'oublie pas, la mémoire s'est construite et c'est en semaine, l'espoir c'est d'ordre. Donc, un peuple qui n'a pas de mémoire collectif sera toujours dans la récurrence les mêmes erreurs, les mêmes drames, les mêmes tragédies, on poit au négationnisme, à la répentance, au garde de mémoire et tout ça, la peur, parce qu'on ne sait pas et voilà. Donc, ça c'est la réalité. Donc, mon coco caillasse, du coup, il aurait pu perdre sa vie. Mon coco arrive dans la dynamique, mon coco. L'élection a du tout. On arrive là, ça sous-chauffe des règles. Non, ce n'est plus du tout. C'est maintenant un seul tout. Voilà. On arrive, qui est le premier? Mon coco? Maintenant, c'est pour lui, c'est pour moi, deuxième nom qu'il est là, troisième, donc c'est l'autre. Premier, c'est l'autre, deuxième, donc c'est l'inversé. Parce que les voix du Nord, tous les autres, c'est pour lui. Tout ce qui est représentant du Nord, qui est lectorat, c'est à lui. Le Nord, c'est pour lui. Donc, il a transformé les voix de mon coco et de tous les condamins du Nord à lui. Donc, il va. Vous voyez, quelqu'un qui, où, vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, ils ne sont plus au sein d'humanité. Donc, il ne faut pas fonctionner avec des gens comme ça. Il ne faut pas raisonner. Il ne faut même pas. Il faut qu'ils se dégagent. C'est tout. Ce ne sont pas les gens qui ne faut même plus parler. Non. C'est le plus possible. Si vous voulez parler à ces gens, faites pareil. Allez parler à des aliments, à un chien, même un chien peut être stop. Va parler à des aliments sauvages dans la nature. Va faire ça. Vous êtes partout où vous êtes. Allez dans la nature, allez parler voir un lion, un éléphant ou un cocodyne ou parler comme ça. Vous allez voir comment il va vous attaquer. Ils sont paris. C'est les plus humains. Donc, en 2016, nous avions eu ce plan A, Jean-Marie Michel Moukoko. Et ça fonctionnait puisque ça a bloqué tout. Moukoko a dit non, je ne reconnais pas cette élection. Et toute cette opposition dans la rue, Moukoko appelle à la désobéissance pour le plan B. Personne n'y va. On l'a montré désormais. On ne voit pas ce point pour les nordistes, on ne voit pas ce point pour ceci, conservation du pouvoir au nord, on va mélanger plein de trucs qui vont lancer plein de trucs qui vont mettre tout le monde en méfiance et en défiance et voilà le résultat. Donc, le plan B échoué. Moukoko avait appelé à la désobéissance civile. Comme cela s'est passé au... qui s'est passé au... 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 au Burbanie. Comme cela s'est passé au Burkina Faso. Comme cela s'est passé partout, 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 tout, tout, partout. Maintenant, plan B, Moukoko appelle à la désobéissance civile. C'est une toile là, tout le nord là, la quivette là, le pacte du nord, le pacte, le pacte, moi je dis sincèrement pourquoi j'ai réagi les rêves du fédéralisme. Parce qu'il faut qu'il laisse les régions semi-autonomes. Chaque région, chaque tribe va gérer sa région semi-autonome. Parce que ça, c'est vraiment... On est dans la politique des boucs émissaires, ça. Je dis, moi, moi, je ne sais pas le pacte nordiste. Je ne sais pas où c'est tout. Bon, il y a eu du masaliste, il y a eu du bimétri, ça c'est vrai. Maintenant, pendant le bimétri, la responsabilité citoyenne, politique, administrative, hôte, individuelle, pénale et autres, c'est individuel, ce n'est pas par association. Pendant le bimétri, soit disons, il y avait des sudistes, des nordistes, des l'est, jusqu'aujourd'hui, sa solution, c'est un système. Donc, on ne va pas dire, non, mais c'est... Qu'est-ce qu'ils font les députés qui ne sont pas des... Vous savez, qu'ils vont dire, oui, tout est possible, mais qu'ils font tous les autres tribus qui sont au sein du système, qu'ils se soient députés, maires, sénateurs, ministres, et tout ça, qui ne sont pas... Vous avez dit quoi ? Non, c'est un système. Maintenant, là, un pacte, un pacte de quoi ? Des gens qui sont à... Ah oui, c'est malin, il a roulé tous les mains. Et donc, vous voulez vous parler de pacte conscient, parce qu'un pacte nordiste, je dis, c'est pas possible. Moi, je... Moi, je dis jamais, j'ai cherché, j'ai cherché, franchement. J'ai cherché partout, partout, où est le pacte qui a été critiqué, que c'est comment, ça se passe comment. Donc, j'ai cherché jusqu'au présent. C'est... C'est non. On est des peuples moutons, plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés. On est peureux, on est des lâches, des hautes. Face à sa solution, il a utilisé tout le monde. Les normes, c'est pour lui, les sud pour ses pions et ses complices, il les gère comme des bêtises humaines. Pour le bras. Il n'y a rien de fait. Vous mettez un autre personnage après sa solution, si vous voulez faire avec ce peuple, avec cette classe d'intellectuels, des politico-diplomants ou des politico-intellecteurs ou tout compagnie, civils et militaires, tout, vous pourrez faire la même chose. Puisque la situation du Congo est pareille au Gabon, au Cameroun, en Côte-du-Bois, et partout, c'est ça. Il ne faut pas même pas chercher à dire, non, non, mais il n'est pas... Non, on dit, attends, mais je n'ai pas compris ça. Même Jésus, je dis, quand on parle de Nibolet, ça risque, ça n'existe pas. C'est un groupe d'individus qui opportuniste, qui ont voulu faire ces petits cadeaux à eux, mais les autres pourraient dire, non, 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 on se désolidarise de ça, on bloque tout, en fait, ça tombe bien. Parce que vous avez des voix et des voix des citoyens, des peuples. Mais si vous voulez, ah tiens, on est au pouvoir, c'est maintenant à eux, non, 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 ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, 2016, plan A, mon coco, plan B, rien, plan C, rien. Puisqu'on a raté le plan B, plan C, rien. Le peuple voulait ce qu'il a voulu, mais le plan pour la classe politique intellectuelle, non, ce n'était pas, on ne veut pas des mon coco. Mais le peuple veut, maintenant, il ne veut pas. Maintenant, il ne veut pas, maintenant, mobilisez-vous, hors lui, faites-le ce que vous voulez. Il n'a rien fait. Donc, c'est ça, on ne comprend rien. Et donc, c'est du peuple et du, c'est du lit posé sur le dos des stations de gestion qui déroulent son rôle comme ça depuis 2016 en détruisant ce pays puisque ce pays est rentré dans la période la plus dure de l'existence de ce pays. Le pays au fond du tout. Et tous ces gens-là, ils parlent de présidents de partis, ils créent des partis, ils font de ceci-ci-là. Attends, mais ce n'est pas possible. Et ils vont lui dire, non, mais ce n'est pas possible. L'idée du fédéralisme, ah oui, au moins, on va diversifier les incompétences des uns et des autres. On va voir peut-être une compétitivité. Parce que là, si on fédère tout cet état dans un état du modèle jacoubin, un état centralisé, avec ça, les dictatures vont exister dans ce pays. Mesdames, Messieurs, peu de problème. Donc, vous avez vu que de 1963 à nos jours, il y a eu toujours des plans A, B, C et D. Et ces plans ont été utilisés majoritairement par la station pour prendre le pouvoir ou conserver le pouvoir. Mais nous, peuples intellectuels, 4 civils, on n'a pas eu de plans puisque nous avons deux cas d'école. 2015, plan A, réussi, plan B, 0, plan C, 0. 2016, plan A, réussi, plan B, et C, 0. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, Mesdames, Messieurs, peu de problème. Bon, je vous dis que comment traduire les plans historiques précités en une réalité mais laquelle c'est qu'il s'assure dégage cette année qu'on ne veut plus d'eux. On n'a jamais voulu d'eux. Il faut maintenant les dire. C'est une question de vie ou de mort. Lui, ce n'est pas pour lui pour conserver sa tyrannie et sauver sa peau. Et les intérêts de ceux qui l'ont placé là. Mais nous aussi, il faut que nous on se dit bon, on est dans un combat où il y a deux forces antagonistes, s'assurent et s'assurent et s'assurent et s'assurent et s'assurent et s'assurent. Et nous, le peuple congolais, les souverains. Donc, organisons-nous, suturons-nous et agitons-nous de nos dévants. Et surtout, l'enjeu pour nous est d'arriver à une transition politique consensuaire pour un, restaurer ce pays, deux, repenser une nouvelle nation. Mesdames et messieurs, peu congolais, vous savez que nous, aujourd'hui, nous n'avons plus rien à perdre. Et aussi, et donc, d'ici au 17 mars 2021, et au-delà, c'est-à-dire pendant les 21 ans, vous voyez que les dates qu'il a suivies, c'est symbolique. On nous signale, je vous l'ai dit, je le répète, que si ça se passe, si les militaires vont voter, ce sera déjà humilié l'armée éternellement. Donc, demain, il faut tout réformer, il faut tout former, même les, tout ce qui est de l'armée, ce ne sera même plus le même, il faut tout, il n'y aura plus rien passé, ça se vient d'arriver le pire aux forces des armées congolaises. Ce n'est pas possible qu'on divise un peuple autant de paix, électorale, non, jamais, jamais, regardez, jamais. Donc, si les militaires font, alors qu'ils doivent prendre la responsabilité. Donc, il faut se dire que nous n'aurons qu'une seule théologie de la libération, elle est universelle et humiliable partout, universelle parce que ça s'est passé dans tous les peuples du monde entier. Et humiliable parce que ça n'a jamais changé, la théorie de la libération. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur, même pas peur. Vous avez, par exemple, pour moi, les évêques ont déjà commencé, ils n'ont pas peur, même pas peur. Même si ça soit mis les évêques dans la liste noire, beaucoup d'évêques sont à la liste, vous voyez ce qui se passe au Wando là-bas, c'est chaud, les évêques sont maintenant tous, il y a des évêques, on a fait la liste, nous avons la liste des évêques, des collabos, des évêques collabos. Ça va de la Likwana jusqu'à Pointe-Noire, on a les noms. Ils ont fait passer les listes. Parce qu'il y a du boulot, les gens ont fait des travaux de l'homme parce que la Chine des Sassou, il faudra récupérer un pays, donc il y aura des recements intérieurs, services secrets et tout ce qui va passer. Donc les gens travaillent déjà à la prestation des Sassou. Donc il y a du travail, on sait bien, les églises, les évêques, collabos, cela veut nous remercier, ce seront les personnes les plus, voilà, donc la prestation, je ne sais pas, il faut qu'ils ne reparentent vivre au Vatican ou au, je ne sais pas où, au pays, ce ne sera vraiment pas, non, ce n'est pas bon. Donc il y a des évêques courageux qui sont dans la liste noire et dans cette liste noire-là, ils cherchent tous les moyens pour salir leur image ou les neutraliser. Et notamment, comme par translation, si on tue l'église catholique, ça veut dire qu'on tue aussi Joe Biden. Donc Joe Biden, aujourd'hui, aussi sur la liste noire des dénissations des Sassou. parce que Joe Biden, c'est le deuxième président catholique des États-Unis depuis la création des États-Unis. Il n'y en a eu que deux. Le premier, ce fut John Fitzgerald Kennedy dans les années 60. Et après, après Kennedy, il n'y a que Joe Biden. Aujourd'hui, Joe Biden est traqué par Sassou. Puisqu'il traque, les catholiques sont maintenant traqués au pays. Donc par translation, voilà, donc vous avez tout compris. Donc, vous devez comprendre que nous ne devons plus avoir peur. Et pour ne pas avoir peur, je vais prendre l'exemple d'un courageux qui est là, qui avait dit que l'armée, ce n'est pas pour aller tuer les gens. Bon, l'armée, c'est pour défendre les territoires, les institutions, le peuple. Et qu'ici, il y a eu une guerre et les serrées. Non, ça soit à Sassou pour aller tuer les gens. Ça, c'est pas... Non, donc, c'est un terroriste. C'est un terroriste. Tu as Sassou pour tuer de la population. Tu ne fais pas la guerre contre un pays étranger. Maintenant, s'il y a un pays américain qui va voir, on va voir ce qui peut bien arriver. Bon, mesdames, écoutez ça. Je vais vous laisser un peu ce qu'il y a. un pays étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous l'ai dit que la paix est imaginaire. Donc, nous avons les plans que nous allons mettre d'ici peu. Maintenant, ça va commencer. parmi ces plans, le premier plan A, c'est le boycott total. Nous voulons que les militaires, les 17 000 aillent que votées passées. S'ils vont là-bas, c'est humilié les facs. Les armées, les armées, les armées congolais, seront enterrées à vie. Ils seront enterrées à vie. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, nous devons empêcher que nos armées aillent être humiliées par Denis Sassou Nguesso. Parce que Denis Sassou Nguesso est venu trouver ces armées-là. Donc, ce n'est pas lui qui va qui va détruire l'image des armées. L'histoire de nos armées et la venue de nos armées. À cause de passage d'un être mortel qui va quelques passages. qui a ruiné de tous ces peuples. Donc, nous devons empêcher dans ce beau corps, nous devons éviter que les militaires aillent voter. Ils doivent empêcher par tous les moyens. Parce que s'il faut ça passer en plus du 17 mars, c'est terrible. Le gars, il est vraiment sadique. Il va humilier non seulement les armées, mais l'âme de son commandant, le commandant Marine Wabi. C'est terrible. Sassou, c'est vraiment... Non. Nous devons empêcher que l'armée aillent voter. Même s'ils font la corruption des masses, ce n'est pas avec l'équivalent de 15 dollars à 150 dollars qu'un militaire va manger ça pendant toute l'année et la venue de ses enfants et autres. Non, jamais. Déjà, le pays est dans le trou, donc il faudra mieux payer les retraites, les vives et autres. Or, leurs conditions seront améliorées même un, deux ans après l'action des sassous. Tout reviendra vraiment. Les gens vont bosser pour ça. Avec les militaires, bien sûr. Donc, ce sont les patriotes militaires républicains qui doivent prendre leur responsabilité pour empêcher que Sassou humilie les armées congolaises. Mais nous, le 21 mars, ça c'est sûr, le peuple ne va pas voter. Il n'y a pas d'élection pour nous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'élection. Donc, il y aura d'autres actions de terrain qui doivent être faites en rapport avec cette journée-là. Par exemple, les nationales 2 et la notion 1, couper les routes là. Mettez-les-toi, des pierres, des ceci. Bon, il y a beaucoup d'action. Il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de ceci. Donc, pour commencer déjà que pendant ce jour, la personne qui va, c'est un dimanche, il a enterré le cardinal ce jour-là. Il va faire ce truc-là. Déjà le 18 mars 2021, il va déjà aller à Wando, aller à humilier d'armes des couilloux, des marins de Wami et des sars pour faire sa compagnie soit disant quoi que. Voilà. Donc, vous imaginez ce monsieur-là, c'est un morceau. Et donc, vous avez tout compris. Donc, le plan A pour une côte totale montre qu'il n'y a pas d'élection. Nous, il n'y a pas d'élection. Je vous connais l'opinion internationale voit qu'il n'y a pas d'élection. Très bien. Plan B, c'est la révolte civile pour les guerres militaires. Donc, les militaires patriotes républicains qui sont là, ils sont là, c'est eux qui vont prendre le canton des armées. Vous savez, que ça soit à tribaliser l'armée. L'encadrement, le commandement est aux mains des bouchers. Et donc, la prestation de cela, tout le monde nous fait devenir normal. Donc, on va repenser tout. Les officiers bien formés, bien encadés dans toutes les tribus supérieurs. On va voir même un turiste pour être le meilleur. Et donc, c'est ça. Donc, nous, préparons à travers les états généraux de la nation. Donc, le plan de révolte doit être possible. Et à défaut, nous rentrons dans une phase d'incertitude, d'incertitude, d'instabilité et d'écarbours qui pourra aboutir à une situation imprévisible et incontourable par le tyran. parce que nous aurons mis tous les moyens de les raisonner du point de vue autre. Donc, on va arriver à une situation qui va être incontourable. Et dans cette situation incontourable, je l'ai dit, les gens qui vont perdre cette heure dans 100% des cas. Lui, sa famille, son plan est autour. Votre, ça, il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, peu comme ça. Donc, d'ici peu, nous préparons individuellement et collectivement à la théologie de la libération. Même pas peur, n'ayant pas peur, désormais, nous allons boycotter au niveau civil et militaire et préparer de mettre les gens dans la rue. Et, à défaut, s'il n'y a pas, s'il y a une situation imprévisible, nous avons des gens, des moyens colossaux d'un État. On a des partenaires qui peuvent vous aider, voisins des pays voisins et qui peuvent nous accompagner dans cette dynamique-là. Qui se peut pas? On ne sait pas, c'est le travail qui se passe dans l'ombre. On ne sait pas. Quoi que ce soit, il y a des embouts avec tous ses voisins. On est d'accord. Mais nous, au pays aussi, il y a eu des réunions politiques militaires dans le nord et compagnie. Donc, la situation est prévisible pour s'assurer de ce s'enclos. Mais je suis sûr que dans 100% des cas, ils vont fuir à la nage. Je suis sûr à ça. Et donc, pour nous, l'enjeu est d'aboutir à un comité de salut national et de ce comité de salut national qui va mettre en place les conditions de mettre les institutions de la transition. Parce que nous devons passer par la transition. Pour qu'on s'en souhaite. De 3 ou 5 ans. 5 ans, ça sera même mieux. Donc, on va réparer tout en 100%. Il y a des grandes priorités quand même. Déjà, les instances de la transition. Il y a le président de la République, la transition. Il y a le gouvernement de transition. L'Assemblée constitutionnelle et le conseil de transition. N'oublions pas le cadre légal qui nous a remetté la constitution de 1992 plus les règlements intérieurs et une charte de la transition. Donc, nous aurons 5 priorités majeures. D'abord, réparer l'âme des Congolais. Réparer l'âme des Congolais, c'est mettre en place la commission vérité et réconciliation réparation comme s'est passé en Afrique du Sud. Donc, on a beaucoup de boulot d'affaires. Il y a beaucoup de boulot pour arriver au devoir des mémoires. Et, deuxième priorité majeure, c'est les audits de l'État, les États-Unis de la nation, plein de trucs qui vont se passer là. OK ? Près bien. La troisième, c'est les institutions nouvelles pour repenser une nouvelle nation et notamment une république fédérale. C'est la république fédérale qui va sauver ces pays. Et donc, nous aurons plusieurs réparations de la région semi-autonome. Je vous dis déjà que je vous rappelle sur la condition. Maquois sera une région semi-autonome. La troisième, Maquois sera une région semi-autonome, la région de l'Équateur. Si les gardes de Monsaccaville s'associent avec nous, très bien. Mais si nous, oui, il faut, non, on ne veut plus déplacer les problèmes au problème. Non, on veut avoir une région semi-autonome. Maquois sera l'Équateur construit et repensé une nouvelle ville qui est intégrée à la dimension du tourisme parce que demain, vous auront des infrastructures de l'Équateur. Les gens vont voir l'Équateur comme les gens de futuro-scope comme ça, on voit comment, ah, si vous arrivez d'aller à l'Équateur, il faut un cadre urbain, aller voir les investisseurs étrangers pour construire une dynamique nouvelle d'une ville de l'Équateur au Congo et qui est par Maquois, une ville vraiment d'instant unique de ce rang-là parce que Maquois, ce sera l'Équateur qui passe là. Donc, le monde entier pourra venir voir l'Équateur pour l'Afrique ou le Congo ou autre. Donc, il faut du tourisme, il faut, voilà. nous avons la Likola-Monsaka, vous pouvez voir beaucoup de tourisme aussi, de prendre les bateaux qui sont vraiment des luxes ou de, voilà, pour aller voir les fleurs qu'on voit à Monsaka et là où, on arrive, là où se jette Likola-Monsaka-Monsaka, là, le fleur fait 8 km de large, il est plein de 1200 îles et il est. Donc, c'est énorme, aller jusqu'à Mer, donc, il y a des touristes, là, on peut mieux aller jusqu'à Pataka. Nous voyons la Likola-Monsaka avec les domaines des chars de Mboko et le parc national de Djala. Vous voyez que nous avons beaucoup de mille solides, il y a des diamants, il y a des lords, il y a des, je ne vais pas aller dans les endroits, il y a du fer, il y a beaucoup de choses, là, l'agriculture, ma projet manioc, et beaucoup d'activités de, 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 à Likola, hein, il y en a beaucoup, hein, donc, nous, on a toujours nourri les gens depuis avant qu'il s'assume qu'il soit à prendre le pouvoir et détruire la vie des Makrois. Nous, on nourrissait tous ceux qui venaient étudier chez nous, les nordistes, on mangeait, on mangeait, on mangeait, nous allons positionner notre région semi-autonante qui s'appelle la région de la capitale de Makrois avec toutes les villes nouvelles qu'on va se créer depuis, jusqu'à deux pas de Paris national de Djala, jusqu'à, limite, avec Wando, en allant jusqu'à limite avec Moussaka et l'autre jusqu'à avec Itoubi et donc, tout ça, c'est un ensemble d'une grande région c'est notamment et qu'on va construire un pôle technologique et aussi universitaire, des sortes de recherche et de développement liées à des choses qui sont, que nous voulons, par exemple, la guibitude, que ce soit les problèmes de forêt parce que là, à Makrois, nous avons 40% de savane et 60% de forêt dense équatoriale, c'est-à-dire à Jeanne. Et donc, il y a beaucoup d'atouts au niveau de la biomedicine, au niveau de plein des sortes de recherche et de développement. Et donc, il y a des rivières dans la Nouvelle-Couala-Moussaka et la Montpellier, n'oublions pas la Louesseau, on oublie que Makrois aussi arrive jusqu'à côté des Louesseaux et se jette sur la Nouvelle-Couala-Moussaka. Et vous avez la Nouvelle-Couala-Moussaka et vous avez plein de sources et beaucoup d'atouts. Donc, enjeux touristiques, enjeux universitaires, enjeux agricoles et enjeux surtout des technologies que nous devons mettre en place à ce niveau-là et surtout touristiques. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, Peuple-Couala, nous avons beaucoup de choses à faire. battez-vous pour qu'il y ait autre. Donc, nous allons faire d'abord dans ces institutions nouvelles, il faut d'abord faire les ressourcements généraux, découper les nouveaux territoires, cartographier tous les deux pour couper les territoires. Donc, on peut avoir peut-être pour certains, 10, 15 ou 20 régions semi-autonomes. Ceux qui veulent les rester ensemble, ils restent ensemble. Maintenant, on n'a pas besoin des amagas. On veut laisser les boshis dans la région de la lima entre boshis, entre eux, on va voir comment ils savent gérer. Si les kuyous, les kuyous prennent aussi la région, les likouba prennent la région, les teka-lima peuvent s'associer soit avec les boshis, de la lima ou faire l'union avec les tekés. Et donc, c'est tous les détails-là. Les quotas qui sont d'un bon mot, s'ils veulent s'associer avec nous, parce qu'il y a beaucoup de quotas qui sont associés à ma croix, s'ils veulent aller vers la sanga ou les tekés. Donc, il y a beaucoup de découpage-là. Donc, vous voyez qu'il y a des enjeux et je connais les atouts de ma région. Je peux aller chercher des partenaires économiques à 10 000 centimes et tous compagnés venir là. Donc, nous avons des enjeux. Moi, je n'ai plus besoin de passer à la ville. L'aéroport de Marquois sera déplacé puisque la ville va grandir. L'aéroport va aller plutôt vers l'est en allant vers Abela là-bas. Comprenez ? Et tous les détails... Donc, il y a beaucoup de plans directeurs de repenser la ville de Marquois. Et donc, vous avez tout ça et des villes nouvelles qui seront créées. Par exemple, côté Boli, il y aura une nouvelle ville là-bas. Côté à Técou, côté Abela, côté à Copa, côté Tchongo, côté Abua, à Técou et tous ces ensembles à l'est-même jusqu'à... Voilà. Donc, vous voyez, je suis compréhensible jusqu'à Yéko parce que les découpages de la région vont jusqu'au côté de Yéko. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Donc, nous avons besoin de ça. Mais s'il y a ça, moi, s'il y a priorité de transition. Dès qu'il y a transition, je sors de base à vie, je suis chez moi à Marquois. Je vais voir les domaines pour développer des programmes et développer des régions dynamiques. de demain, c'est les voies de circulation, c'est-à-dire les routes, les autoroutes et tout pour qu'il y ait beaucoup de déplacements. Mais je suis sûr que certains que nous serons parmi les régions les plus dynamiques parce que nous sommes à l'Équateur et l'Équateur, on va faire des trucs là-bas, des... Voilà. Où les gens veulent voir l'Équateur. Vous arrivez à deux ports où vous pouvez traverser ou autre, à l'Équateur. Donc, on va faire toutes les lignes des stratégies de l'Équateur pour que tout le monde veut voir. Non, oui, donc vous voyez des enjeux. Donc, n'ayez pas peur, faites partie de cette chose et chaque région sera autonome. On va voir sur le niveau de la Léquateur. Moi, je ne veux pas parler de la Léquateur. Je connais tout. Le Congo, moi, j'ai parlé seulement de ma région, on va dire, mais je peux en discuter du Congo depuis Béthou jusqu'à Zabie, jusqu'à Kakamoka. Je connais bien la géographie, la géologie, l'histoire et tout, compagnie, les écosystèmes et autres. Donc, c'est ça. Nous, c'est repenser ça ensemble dans un cadre consensuel pour qu'il y ait un dynamisme et découper les territoires. Ce sera l'enjeu et les compétences, répartir les compétences. Ça, c'est les enjeux des institutions nouvelles. Mais, au final, nous allons aussi repenser la France-Afrique puisque nous allons être confrontés à la France-Afrique parce qu'il y a eu la transition de 1991-92, même, souvent, à peine à cause de ce problème de la France-Afrique. Donc, c'est en actualité, mais elle est aux abois, cette France-Afrique. Donc, comment le transforme de la France-Afrique d'éducateur à la France-Afrique des peuples ? Donc, nous avons tout un projet à faire. Donc, il faudra bien qu'on leur explique que, bon, nous sommes dans un divorce contentieux. Donc, comment trouver les... Voilà, donc, nous serons des sortis de la France par un divorce contentieux. Mais, comment nous sommes en un divorce amiable ? Ça veut dire qu'on peut être des amis, maintenant, on devient les amis, bien, bien. C'est seul en jeu. Mais, c'est contentieux, ils ne veulent pas nous lâcher. Ils ne veulent pas nous lâcher. on voit en Côte d'Ivoire, on ne voit pas au Togo, on ne voit au Saut-Afrique, on ne voit pas tout. Non, 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 ils sont attachés à nous. Non, on dit non, 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 attention, mais non. Donc, comment transformer cette France-Afrique des éducateurs à la France-Afrique des peuples ? Comment leur montrer que le monde a changé, il va changer, on va changer ensemble parce que cette histoire-là, si on n'en anticipe pas, et vous allez perdre gros parce qu'il y a pas en Afrique, on a tout perdu et les doutes Gouricains sont déjà là, ils guettent et les Africains s'éveillent, ils sont maintenant très éveillés, très curieux, les technologies sont maintenant disponibles, ils savent bien qu'on va plus se laisser faire, donc il faut anticiper, c'est pas par les chantage ni par les... Mais non, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment anticiper comment travailler ce dossier. C'est ça, les dossiers sur France-Afrique à notre échelle de Congo, mais ça va être fait à l'échelle sous-régionale aussi, et de l'Afrique donc il faudra bien trouver des partenaires pour trouver des mécaniques de sortie de ça, qui couvrent tout. Déjà, si ça passe pas, on va d'autant choisir des solutions radicales comme la Sontafrique et puis la Sontafrique dès qu'il y aura deux ou trois alliés dans la sous-région qui s'assent au Congo ou au Cameroun, c'est fini, la France-Afrique est éjectée, le Gabon va sauter, le Tchad saute aussi, le Guinée-Quattro-Hen a un peu de choix parce qu'elle est aux Anguines, elle n'a tant que ça. Et la cinquième priorité majeure, c'est la sous-région, nous devons tomber avec nos voisins. Et donc, ceux-là qui veulent nous accompagner, qui commencent maintenant à travailler pour nous accompagner, et nous allons les accompagner. Les accompagner parce que nous aurons le cadre de la CMA ou de la CAC et nous aurons maintenant le cadre de ça, comme se fait l'Union Européenne. On ne veut plus les décadeurs dans la sous-région. s'il y a un qui commence à faire, il est exclu. Si, au moment venu, on va fabriquer des guerrillas pour aller l'éjecter. C'est celui qui ne veut pas être là parce que ce n'est pas que la dictature comme la dictature, c'est quelqu'un qui vient pour travailler pour l'intérêt du pays. on peut les laisser. Moi, je peux vous dire, aujourd'hui, en Afrique Centrale, soit honnête, même si c'est l'éducateur, ce que le Rwanda a fait, c'était modèle, mais on peut tout faire, on peut dire, bon, lui, bon, on peut dire, je cherche de transformer, laisser, préparer déjà quelqu'un, mais il a encore un bon point. Ce que Obia Gema a fait, c'est pas mal, mais il a volé quand même, il a montré quelque chose de bien. Mais nous, les éducateurs, rien de tout. Donc, il faut vraiment mettre des moyens pour que nous transformons, parce que nous sommes dans un écosystème le plus riche qu'aujourd'hui et qu'on a tenté de mettre que des armes, on a tenté de tenir des gens pour nous tuer, avec la complicité de l'égalachie pour du coup affaire endogène, c'est-à-dire les corrompus de nombreux pays et qui sont là, qui sont là avec des marchands d'armes et des munitions et qui sont liés en matière première. Donc, on vous met des gens pour vous perturber, pour vous tuer, pour vous têtu, entre vous et vous êtes là tranquille comme des... Non, 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 on ne veut pas ça. On veut s'intégrer dans la dimension internationale. Le marché reste le marché. Je dis que le marché reste le marché. L'économie reste l'économie. Nous, on doit aller dans la production. On doit produire, on doit manger, par exemple. Dès que ça se tombe, la priorité d'abord, l'eau. Nous allons chercher de l'eau partout pour que tout Bras-de-Brit, Pointe-et-Loire, les gens d'entreprise, aller chercher de l'eau. Donc, les citernes vont venir là et donc on remet les réseaux d'addiction. Donc, on doit chercher de l'eau. Par la vie, dès la chute de Sassoula. Les premières puétés, c'est aller chercher de l'eau partout les quartiers. Vous n'allez plus chercher de l'eau. On va chercher de l'eau propre dans les sources qui sont loétaires, qui sont communes. Donc, on les ramène. On vient vous livrer ça chaque fois qu'on va grèver. Ça, le premier problème. La deuxième, c'est nourrir les Congolais. Ça, c'est la pureté. Et la deuxième, troisième pureté qui sera là, c'est les soins. Donc, construire les médecins qui veulent créer quelque chose que s'il y a eu une maladie ou des choses comme ça. Et la troisième, c'est l'assetissement des villes et tout ce qui va arriver et l'éducation, le cas de vie, l'emploi et autres, tout ce qui va arriver. Ça, c'est possible. C'est possible. Mais nous, l'enjeu, c'est le fédéralisme. Mesdames et messieurs, peuples coréens, je vous remercie et à bientôt. Donc, bonjour à tout le monde et à bientôt. Et merci de m'avoir écouté. Merci.